Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les tirages guidant Starseed, tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie, balance, aujourd'hui ascendant, balance, lune en balance. J'ai fait la première partie, verso jusqu'au cancer, et puis là on va regarder des lions jusqu'au capricorne. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour cette semaine, qui peut beaucoup vous aider. Regardez si vous le pouvez aussi votre signe du mois d'avril, votre tirage du mois d'avril, et votre tirage sentimental si vous avez besoin de savoir au niveau amour du mois d'avril. Pour ce tirage de la semaine, on va regarder trois cartes d'énergie avec le Tanta Oracle. Pour ceux qui l'ont vu, qui ne savent pas comment sont les cartes, vous pouvez les découvrir ici. On va prendre un message du petit oracle victorien, un taroscope avec le tarot égyptien. Alors, on y va pour vous, donc balance, on va voir ce qui se passe cette semaine. Je vous conseille quand même, je vous ai dit, de regarder ce tirage d'avril, qui peut pas mal parler avec ce qui se passe cette semaine-là. Balance, semaine du 10 au 16 avril 2023. Balance, énergie du 10 au 16 avril 2023. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle, donc il est pas mal. Moi, j'aime bien. 10 au 16 avril 2023 pour les balances. 10 au 16 avril 2023 pour les balances. Déjà une carte. On va faire des compromis. Équilibre, tempérance. On vous veut des deux côtés où vous avez un choix à faire. On dirait qu'il y a un homme qui est entre deux femmes. C'est un peu comme la carte du choix. Tu veux choisir qui, moi ou elle ? On peut avoir des fâcheries. Donc, vous devez trouver un équilibre ici. Alors, elles sont sorties dans une rapidité. On parle de coïncidence, qu'il y aurait des situations qui vont tirer les cartes, qui vont arriver de manière un peu surprenante. De coïncidence. Là, j'ai une carte qui attendait, mais de l'autre signe précédent que j'ai fait avant les vierges. Il y a le destin, il y a des coïncidences, il y aura des choses un petit peu particulières qui vont vous arriver. De l'inattendu. Et on verra pourquoi. Balance, on met du 10 au 16 avril. Balance du 10 au 16 avril. Les coïncidences des choses qui arrivent tout à coup. On a quand même cette carte qui est revenue deux fois dessus. Je la garde. Alors, ce qui arrive ici, c'est quelques difficultés à avancer. Est-ce que c'est parce que vous avez des choix à faire ? Il y aura des coïncidences peut-être qui vont vous permettre de faire un choix. Et on dit, alors, je le ressors, je l'ai eu pour les vierges. Ceux qui sont entre vierges et balances, il y aura l'apprentissage d'une grossesse pour certaines d'entre vous. Déjà, quelques énergies ici. On va voir avec l'oracle ici, du petit oracle victorien pour vous, les balances qu'on a. Balance du 10 au 16 avril 2023. 3, balance du 10 au 16 avril 2023, balance 10 au 16 avril 2023, balance 10 au 16 avril 2023 balance 10 au 16 avril 2023 balance 10 au 16 avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Allez, un petit message Merci L'homme de loi Avec discernement et honnêteté il évalue toute alors, je fous, je baisse le jeu la carte Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant de juger En cet instant, demande-toi ce qui est juste ou si tu es éclairé Alors, c'est peut-être pour ça qu'il vous faudra trouver un équilibre peut-être vous vous donner à la personne qui ne mérite pas ou vous donner à la personne qui mérite on voit que vous êtes en train de vous batailler contre quelque chose et là, il y a comme il vous manque de discernement vous avez de la peine à avancer peut-être certains balance l'homme de loi vous avez de la peine là, on dit j'arrive pas à avancer il y a des obstacles sur mon chemin il y a des choses qui bloquent et là ça vous parle vraiment de l'homme de loi qui avant de décider mais ça peut être quelqu'un qui peut être votre patron votre votre ami votre mari etc on nous demande d'aller dans la direction de ce qui est juste et éclairé donc soyez le plus juste possible c'est un peu ce qu'on vous demande soyez le plus juste ça va quelque chose je dirais déséquilibré qui vous bloque balance ascendant balance l'union balance pour la semaine il y a comme un déséquilibre c'est ça il y aura des coïncidences alors pourquoi on va voir ça des synchronicités qui vous feront comprendre voilà je suis obligée de trouver un compromis peut-être vous aurez vous allez devoir faire appel à un homme de loi j'arrive pas à parler les balances du 10 au 16 avril balance 10 au 16 avril n'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr si ça résonne on vous et je ne sais pas si je vous ai dit bienvenue sur Guidance Tarsie n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez une guidance personnalisée écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo et vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours merci beaucoup merci au soutien à la chaîne aux anciens aux nouveaux donc balance 10 au 16 avril qu'est-ce qu'on a pour vous ? mais là ça ne va pas concerner tout le monde il y a quelques blocages et un petit déséquilibre à revoir alors balance bon la roue tourne en votre faveur c'est une bonne chose en tout cas on vous conseille de faire tourner la roue en votre faveur il y a eu peut-être justement des blocages ça peut être dans le passé proche en début de semaine ou la semaine passée il y a eu des choses on vous conseille de faire tourner la roue pour que vous puissiez continuer à avancer et non être bloqué par rapport au fait que vous avez peut-être la peine à faire un choix ou de trouver un équilibre d'accord ? alors je ramasse juste deux cartes qui sont tombées la roue tourne faites tourner la roue l'adversité on la met en bas vous êtes en haut on nous parle de changement positif qu'est-ce qui vous a bloqué ? la justice vous avez de la peine à faire un choix la justice elle sort quand même deux fois pour certains balances c'est possible que vous allez devoir faire à la justice c'est tout à fait possible qu'il va devoir trancher par rapport à une décision où vous êtes en conflit ou en désaccord avec quelqu'un où vous avez de la peine à avancer c'est possible que vous êtes en passage avec la justice cela n'est pas forcément en votre faveur pour le moment la justice pour vous si c'est officiel elle n'est pas en votre faveur elle est en contre tant qu'on nous dit il faut que tu trouves l'équilibre pour pouvoir avancer positivement ou bien on nous dit que vous avez de la peine à trancher vous personnellement et faire le bon choix vous avez de la peine à choisir pourtant j'avais vu que vous étiez quand même assez déterminé ce que j'ai pu voir voilà ça peut être dans le passé proche des blocages il vous faut vraiment couper avec ce qui ne va pas et puis avancer vers ce que vous voulez vous c'est ce que j'avais vu beaucoup pour les balances on a le soleil qui domine donc il y a quand même cette énergie solaire de réussite de bien-être de bonheur d'atteindre son objectif qui domine sur votre tirage pour la semaine ok donc les énergies s'arrangent pour un nouveau départ d'accord bon on voit que vous avez envie d'un nouveau départ qui est très positif pour vous un nouveau départ de vie c'est ce que j'ai eu souvent dans les tirages pour les balances mais on voit que vous avez comme de la peine à faire tourner cette roue ou avancer dans vos projets parce que vous n'arrivez pas à vous décider vous n'arrivez pas à faire un choix suivez les synchronicités à mon avis qui seront sur votre chemin c'est un peu comme l'étoile on va vous guider il y aura une certaine guidance on va vous montrer certaines choses des choses arrivent comme on dit pas par hasard mais vous allez dire ah mais c'est étonnant ça arrive ici sur mon chemin donc suivez ces coïncidences suivez ces synchronicités parce qu'on voit que vous avez tout pour en tout cas un bonheur une réussite pour ce nouveau départ que vous voulez voir dans votre vie on va regarder la synthèse pour vous donc 19 et 1 20 et 10 30 38 38 la justice alors 38 à justice ici on a 11 on a un autre chiffre je ne sais pas pourquoi il est différent ici la justice c'est celle-ci elle est de nouveau là on a dit qu'il vous faut trancher n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez de la peine à trancher ces derniers temps à faire le bon choix ici la carte 11 nous parle de force de persévérance de vraiment de persévérer pour vous décider pour retrouver un équilibre et pour pouvoir avancer dans votre destinée dans votre décision de démarrer quelque chose de positif pour vous d'accord persévérer persévérer ou vous êtes encore en face d'une histoire au niveau judiciaire qui vous bloque un petit peu pour ce moment afin d'atteindre votre renouveau votre nouvelle vie là qui vous attend qui est solaire qui est positive vous vous sentez prêt mais il vous faut persévérer un petit peu suivez votre bonne étoile chers amis balance voilà pour votre semaine merci pour vos retours je vous souhaite une très belle semaine à tout bientôt au revoir au revoir Merci.